C'est très longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est Nicolas Girardot, ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas sorti une nouvelle vidéo, ouais peut-être 6 mois, peut-être un petit peu plus, et on vient avec un nouveau format, ceux qui me follow sur Twitter l'ont vu, on va faire un nouveau format de vidéo sur lequel on va essayer de tenir notre rythme que je vais vous définir maintenant. Donc on va essayer de faire des vidéos qui vont sortir toutes les semaines, déjà c'est prometteur, je n'en ai pas sorti dans 6 mois, mais on va le faire toutes les semaines, des vidéos qui vont rendre compte de l'actualité Ethereum, Blockchain, un peu plus du côté développement mais tout en gardant aussi un côté normal, enfin un côté qui pourra intéresser tout le monde. On va essayer de parler un peu de tous les domaines, si vous êtes développeur, on aura du développement, si vous êtes plutôt trader, on aura peut-être un petit peu d'aspect financier, et si vous êtes mineur, moins, tout simplement parce que je ne m'intéresse pas du tout au mining, mais ça c'est pas grave, c'est autre chose. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui ? Tout d'abord, je vais vous présenter vite fait comment va fonctionner notre petite vidéo. Alors, on va se baser tout simplement sur une newsletter qui existe, une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Week in Ethereum News. Cette newsletter en fait a pour but de regrouper toutes les informations importantes sur la blockchain Ethereum de base, mais on va aussi ouvrir ça au reste, nous on va faire des recherches, on entend des news qui se passent, donc on va en discuter. Voilà. Donc, voici comment elle se présente, c'est simplement des liens. Moi, je la reçois toutes les semaines, je la lis, je récupère si oui ou non les informations sont intéressantes. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, je les saute, sinon je les conserve pour cette vidéo. Et la première information, et attention, elle est importante, Ethereum, vous le savez, va bientôt avoir un hard fork. En effet, Ethereum va changer d'algorithme de développement. Voici ce qu'est un hard fork. Un hard fork, c'est tout simplement une modification dans l'algorithme qui va rendre l'ancienne version obsolète. Donc, cela va tout simplement permettre d'exécuter des changements dans l'algorithme Ethereum. Le changement principal de ce hard fork, un hard fork nommé Constantinople, c'est tout simplement la réduction du bloc reward. Un bloc reward aujourd'hui, un bloc Ethereum donne environ 3 Ethereum. Plus ou moins les taxes, enfin non, un peu de moins d'ailleurs, c'est plus les fils payés par les personnes qui veulent émettre les transactions. Je bois un peu d'eau. Donc voilà, plus les fils dont les gens qui voulaient émettre les transactions ont payé. Avec ces fils-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va réduire le bloc de 1 Ethereum. On réduit de 1 tiers. Au lieu d'avoir 3 plus les fils, on va descendre à 2 plus les fils. C'est un accord qui a été fait entre les développeurs. C'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi du comment, mais voilà ce qui va être fait. Quand est-ce que ce bloc va être opérationnel ? Alors, il faut savoir qu'avant, bien sûr, de délivrer officiellement ce hard fork, les développeurs Ethereum ont décidé de le tester sur les test nets. Quel test net me parlez-vous ? Eh bien, il y a Robsten, il y en a plusieurs. Robsten est l'un des plus connus vu qu'il s'agit vraiment d'un fork d'Ethereum, d'une copie de l'Ethereum courant. Et le bloc auquel va avoir lieu le changement est le 4 200 000. Comme l'a dit, Lane Rating qui participait à l'Ethereum core dev meeting numéro 47 qui avait lieu le 28 août. Si vous voulez, alors pour faire une petite aparté sur ces meetings-là, toutes les semaines, il me semble, les développeurs du cœur de l'Ethereum font un meeting vidéo qui est streamé en direct sur YouTube. Donc là, il y a le lien, il vous suffit de chercher. Vous allez sur le subreddit aussi, Ethereum, vous pouvez trouver des informations à propos de ça. C'est un peu technique si vous n'avez vraiment pas la fibre Ethereum et core. C'est un peu technique peut-être pour écouter, donc dans ce cas-là, laissez tomber, il y a des comptes rendus. La week in Ethereum News fait très bien son travail à ce niveau-là. Donc voici à savoir que si tout se passe bien, de ce que j'ai entendu, c'est pas officiel encore une fois, le fork officiel d'Ethereum aura lieu au bloc 4 230 000. A vérifier encore une fois, cette information n'est pas confirmée. On va attendre d'abord de voir que Robsten fonctionne bien avant de faire les choix pour le reste. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Et oui, c'est ce qui était expliqué plus tôt. Donc, maintenant, si vous êtes développeur, vous avez peut-être fait rapidement, tac, 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 une petite Decentralized App avec l'aide de MetaMask. On a vu MetaMask, ce que c'était lors des anciennes vidéos, les tutoriels, qui peut-être un jour je reprendrai, je ne sais pas, on verra. Je suis arrivé à un point où c'est un peu compliqué pour moi de travailler et de faire mes vidéos. J'ai une vie privée aussi à côté, mais j'essaie au moins de vous sortir cette vidéo-là que je vais essayer de tenir à une semaine, peut-être pour une annonce plus tard d'ailleurs, une grande annonce sur le développement de cette chaîne. Donc oui, si vous avez utilisé MetaMask sur le développement de vos applications, sachez qu'au jour du 2 novembre, MetaMask et les autres applications permettant de fournir tout simplement Web3 vont arrêter de fournir les comptes utilisateurs par défaut. C'est-à-dire que, par exemple avec MetaMask, avant, aujourd'hui, pardon, si vous développiez, automatiquement, Web3 était injecté dans votre service et vous aviez la liste des comptes des utilisateurs. Ce qui a été très pratique, ma foi. Cependant, on va avoir un petit changement. Maintenant, MetaMask fera une requête à chaque fois que vous arrivez sur un site en disant « Est-ce que vous voulez bien que ce site ait accès à vos adresses ? » Et à partir de ce moment-là, si vous acceptez, c'est injecté Web3, etc. Donc, c'est un système un peu plus sécure pour les utilisateurs. En effet, avant, on avait tout simplement nos adresses qui étaient disponibles à tout le monde. On n'a pas forcément envie que ça soit le cas. Si on était connecté, encore une fois, si on ne se connectait pas, les adresses n'étaient pas visibles. Mais on n'a pas forcément envie que nos adresses soient accessibles simplement à tout le monde. Alors, on ne pouvait pas faire de signature. On ne pouvait pas émettre de transaction. Encore une fois, MetaMask ensuite donnait la possibilité de le faire ou non vu qu'elle ne donnait pas la clé cryptée. C'était simplement une signature. Mais voilà, c'est l'idée qui a été faite. C'est à la suite d'un EIP qui a eu lieu, l'EIP 1102 qui est tout simplement un opt-in, un adresse access qui permettait aux personnes de… C'est un peu compliqué. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais voici ça, c'est le gros changement à mon goût qui a lieu sur Web3, le développement. Si vous avez fait une décentralized app qui est en production, s'il vous plaît, revoyez votre chose parce que les gens, quand ils auront fait leur mise à jour, vos utilisateurs, quand ils auront fait la mise à jour MetaMask, vous n'aurez plus rien qui fonctionnera. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte les changements. Ça fait au moins un mois et demi, deux mois qu'ils préviennent. Faites-le, sinon votre application ne servira plus. Voilà. Une autre annonce qui est importante et cette fois-ci, elle concerne l'Europe et une compagnie d'avions. La fondation Airbus a décidé d'accepter les dons pour des offres caritatives, pour des organisations caritatives, des dons en crypto-monnaie par le biais d'un token ERC721. Alors, vous avez certainement entendu parler du ERC20. C'est normal, on en a fait un dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux standards qui sont arrivés, notamment le ERC721 qui permet de créer des non-fungible tokens, les tokens non-fongibles. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un token non-fongible ? Tout simplement, j'ai un token, j'ai 200 tokens, pardon, supposons une, l'ERC721. Chaque token a un identifiant. Alors, ça veut en fait dire tout simplement qu'on est propriétaire du token et un token a un ID, ce n'est pas une simple valeur. Cette fois-ci, les tokens ont un ID et ont un identifiant. Les tokens sont uniques entre eux. Donc, c'est utilisé ici. C'est aussi utilisé par exemple dans tout ce qui est le domaine du jeu vidéo. On peut imaginer par exemple qu'en ERC721, on a tout simplement un skin dans un jeu vidéo ou un objet dans notre inventaire qui est représenté cette fois-ci par un ERC721. On voit beaucoup de compagnies qui passent par ce système-là pour tout ce qui est tout simplement les marketplaces, encore une fois, pour les jeux vidéo. Donc, c'est une avancée qui est intéressante et peut-être qui va intéresser la plupart d'entre vous et donc qui intéresse les grandes compagnies vu qu'ERBUS accepte par le biais du projet Héritage, comme vous voyez ici. Héritage qui est un framework tout simplement pour permettre aux organisations qualitatives d'accepter ces tokens ERC721. Ensuite, on rentre dans un peu plus le juridique. Si vous avez lancé un projet vous-même, sachez que vous pouvez faire une ICI en France. Hum, les pubs. En effet, une loi a été acceptée par les députés français. Eh oui, vive la France. Un système de visa est maintenant intégré, va être créé, pardon, à la demande de Bruno Le Maire, le ministre des Finances, pour aider les compagnies voulant lancer leur projet basé sur la blockchain avec les ICO. Donc, c'est-à-dire tout simplement que les compagnies pourront obtenir un visa aux compagnies qui respecteront les critères de protection des épargnants. Désolé pour toutes les pubs sur le site, mais bon, ça me permet peut-être de voir les choses un peu plus claires. À savoir que la plupart de ces sources seront disponibles dans la description, mais je reviendrai sur ça à la fin. Donc voilà, ça va permettre d'attirer un peu les gens parce qu'aujourd'hui, l'ICO, le statut européen est un peu compliqué. Est-ce que c'est une vente d'actifs ? Est-ce que c'est une simple levée de fonds ? C'est un petit peu flou, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de compagnies qui partent sur les îles, peut-être dans les paradis fiscaux, en Caïman, en Singapour. Singapour, on n'est peut-être pas, mais Malte, Malte est considérée comme un peu un paradis fiscal au niveau des ICO. Donc voilà, c'est un peu flou. La France a pris les choses en main et a décidé de créer un pacte, une loi qui permet du coup de donner des visas aux acteurs voulant intégrer la France pour les levées de fonds sur les ICO. Cette fois-ci, on va dans les applications. Qu'est-ce qui a été créé récemment avec la blockchain Ethereum ? Funfair. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Funfair. Alors, Funfair, c'est une technologie de casino en ligne. Ça va vous permettre, avec la blockchain Ethereum, de jouer à des jeux en ligne. Attention, vous pouvez être dépendant de ne pas trop jouer. Attention, on n'accepte pas. On ne joue pas avec l'argent qu'on n'aimerait pas perdre. Très important, jouer avec modération. Tout simplement, ils ont créé un système avec des channels un peu compliqués. Encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on peut jouer au blackjack, à la roulette, au jeu de cartes, sur la blockchain Ethereum. Ce qui est incroyable. Alors, le premier casino a officiellement ouvert. Jusqu'à ce jour, on entendait beaucoup parler de la technologie. Pas trop de visualisation sur ce qui était possible de faire avec cette technologie. mais ils ont décidé de créer... Ah, ferme-toi ! On actualise la page. Ils ont permis, du coup, ils ont créé Casino Fair. Un casino qui va permettre la création de... de, tout simplement... l'utilisation, pardon, de tokens, les Fun Fair. Donc, je crois que c'est les Fun, F-U-N ? Je ne sais pas. Donc, la création de Fun. Voilà, pour simplement jouer sur le blockchain Ethereum, à savoir que chaque... C'est un casino qui est, du coup, open sourcier, on voit exactement ce qui se passe. Donc, on voit le blackjack, la roulette, d'autres jeux comme ça. Voilà, on a des preuves, comme vous voyez, on a des preuves de la fairness, de l'équité de ce jeu-là et qu'on ne se fait pas, tout simplement avoir dans ce type de jeu. C'est ça ce qui vient avec la blockchain. On reçoit les notifications. Ah, mais non ! Oui, ben non. Parce que vous n'avez pas le son, du coup, vous ne voyez pas les notifications. Donc, du coup, voici. Il n'est pas disponible en France, encore, et non, il est seulement jouable au Canada, la Suisse, la Finlande, la Norvège et la Thaïlande. Ça va venir petit à petit. C'est une histoire de régulation, encore une fois. Quand on arrive, on fait, hey ! Venez jouer à notre jeu. Vous allez perdre des sous, vous allez gagner des sous. Évidemment, tous les pays font... Pardon, excusez-moi. Tous les pays font... On n'a pas forcément envie que vous veniez, les régulations sont un peu difficiles, enfin, voilà, etc., etc. Donc, bon, c'est oui, non, on ne sait pas trop. On va voir comment ça va se passer. Et pour enfin terminer, la dernière news sera DEFCON 4. Alors, qu'est-ce que DEFCON 4 ? Si vous êtes développeur Ethereum, vous devriez le savoir maintenant. Ouais. DEFCON 4, c'est LA conférence officielle Ethereum de développement. Alors oui, on ne parlera pas financier, on ne parlera pas mining, peut-être c'est mining, mais c'est avant tout pour les développeurs Ethereum. C'est une conférence qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre à Prague, conférence à laquelle j'assisterai. Donc, ce que j'ai prévu de faire, et là, ça va, attention, exclusivité, essayer de faire un vlog, peut-être pas journalier, parce que bon, après, j'aurai du temps à tuer, moi, je serai là-bas en voyage d'affaires, entre guillemets. Donc, voilà, j'aurai du temps à tuer le soir pour préparer peut-être des nouvelles vidéos, une vidéo qui vous expliquera, ben voilà, ce que j'ai fait, pourquoi aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce jour même à la conférence. Si jamais vous allez à cette conférence, dites-moi, Twitter, 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 d'ailleurs, on y retourne ici, boum, j'avais oublié de le dire, je voulais le dire tout à l'heure. Là, je suis sur Twitter, si vous voulez me suivre sur Twitter, n'oubliez pas, Nicolas G.I.R.D.T. ici, on va sur le lien, boum, badaboum, voilà, Nicolas G.I.R.D.T., suivez-moi sur Twitter, c'est là où je vais un peu parler aussi de Defcon, etc., ça m'est arrivé d'atteindre des, comment ça s'appelle, des, oh, je participe beaucoup à des concours, donc voilà, ça va me permettre de, pardon, je vais y arriver, je vais retrouver, j'avais fait une série de tweets qui parlaient, tout simplement, d'une conférence, voilà, ça c'était une conférence à laquelle j'ai assisté et on parle un peu des technologies Ethereum dessus, voilà, peut-être rentrer dans les discussions, on est rentré dans les discussions avec des gens, c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à suivre, ça va vous permettre ensuite de, je ne peux pas retrouver, je voulais voir les commentaires qui avaient eu lieu, mais je ne peux pas, si voilà, donc vous voyez, on rentre dans les discussions, par exemple avec Capet ici, on rentre beaucoup dans les discussions avec les gens et c'est toujours intéressant, donc je pense que c'est très intéressant que vous me suiviez sur Twitter, donc voilà, c'est sur Twitter que je ferai aussi un compte rendu des journées de la Defcon, donc si vous y êtes, passez-moi un petit bonjour et puis tout simplement, on aura peut-être se rencontrer, discuter un peu de tout ça, voilà, voilà, c'est à peu près tout, alors, si vous voulez strictement entendre parler de Ethereum et seulement de Ethereum et des blockchains, c'est terminé, je vais faire maintenant une petite page un peu plus perso parce que voilà, j'ai lancé quelque chose et j'aimerais bien vous en parler, mais j'aimerais, je ne voulais pas polluer la vidéo, donc on va se lancer, si jamais vous voulez juste être là pour avoir des news sur la blockchain et Ethereum, partez maintenant, sinon on va partir sur un domaine complètement qui n'a strictement rien à voir, vous êtes prévenus, donc vous vous arrêtez maintenant, dernière chance, allez, c'est parti, du coup, j'ai aussi lancé ma chaîne de streaming, ah, oui, tout le monde le fait, moi aussi, moi je joue, je suis un joueur avant tout, donc si jamais, on coupe le son, je ne sais pas s'il y aura quelque chose qui se lancer, donc voilà, j'ai lancé ma chaîne de streaming, alors c'est une chaîne de streaming simplement pour le jeu vidéo, il ne se passera rien d'autre que du jeu vidéo, peut-être, ah, je suis peut-être, peut-être, non, non, parce que dans ce cas-là, je ferai peut-être des YouTube live, ce sera peut-être plus intéressant de faire des YouTube live pour tout ce qui est peut-être des lives de développement, qui sait, si vous avez bien l'idée de faire des lives de développement, revenez en arrière et dans les commentaires, dites oui, j'aime, ça m'intéresse, s'il vous plaît, voilà, j'essaierai de prendre sur mon temps si j'en ai, mais bon, on verra bien, sinon, voilà, vous pouvez aller sur le site de Twitch, twitch.tv slash giraffe, les vrais savent pourquoi giraffe, tout simplement, je ne vous le dirai pas, et voilà, vous pouvez peut-être lâcher un follow si vous avez envie, n'hésitez pas, si je suis en ligne, passez et laissez un petit commentaire, ça fait plaisir, un petit commentaire, si vous avez des questions sur l'interium, allez-y, je ne sais pas parce que je joue que je n'ai pas le droit de réfléchir et pas le droit de communiquer, de communiquer, pardon, sur la blockchain, au contraire, je suis ouvert à n'importe quelle question, n'hésitez pas à venir, et puis, voilà, c'est à peu près tout, je ne voulais pas non plus que ça dure 300 ans, la remarque, la réplique sur ça, pardon, la rubrique sur ma vie un peu privée d'Ethereum, donc voilà, on va se lancer maintenant sur le montage de cette vidéo, je vous dis au revoir à tous, et avec un peu de chance, elle sort ce soir ou demain soir, on est le 10, le 2, le 2, on est le 2 septembre aujourd'hui, octobre, je vais arriver, on est le 2 octobre, si cette vidéo sortira ce soir, ben non, je ne vais pas sortir la vidéo à 22h30, c'est complètement débile, allez, ciao tout le monde !